Donc trois actualités cette année pour Edmond Rothschild, tout d'abord l'arrivée d'Antoine Gazirowski, d'ailleurs il est là, j'en propose. Bonjour à tous, je suis arrivé dans l'équipe il y a à peu près six mois pour travailler avec les conseillers en gestion de patrimoine sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci Antoine. Donc la deuxième actualité pour Edmond Rothschild, c'est la collecte. On a collecté plus d'un milliard depuis le début de l'année, dont 500 millions sur les actifs liquides. Et la troisième actualité, c'est qu'on a lancé des nouveaux produits qui sont Article 9 SFDR. Donc le premier, c'est EDR Fund Green New Deal, qui est un fonds sur la action internationale sur la transition énergétique. L'idée repose tout simplement sur les accords de Paris de 2015, la COP21, et d'essayer de maintenir, de limiter en fait l'augmentation de la température de 2 degrés. Le deuxième fonds qu'on a lancé il y a quelques mois, il s'appelle EDR Fund Human Capital. C'est un fonds qui repose tout simplement sur l'idée que quand un employé est heureux dans son entreprise, est à l'aise, forcément il aura de meilleures performances, il travaillera mieux. Et donc ça se retrouvera dans la valorisation de l'entreprise. Comme depuis quelques années, on a toujours les mêmes convictions. Le premier fonds qu'on met en avant, c'est EDR Fund Bond Allocation, qui est notre fonds flexible obligataire, qui est la première marche à côté du fonds en euros, dont l'idée est de faire entre 3 et 3,5% de performance par an. Donc il est très utilisé par nos conseillers en gestion de patrimoine, tout simplement pour arbitrer du fonds en euros, et également pour la gestion de trésorerie longue. Et aujourd'hui, le fonds atteint l'encours de 2,7 milliards d'euros. Le deuxième fonds qu'on met en avant, comme depuis son lancement en août 2015, c'est EDR Fund Big Data, qui est un fonds sur la thématique du Big Data, cette analyse de la donnée de masse, qu'aujourd'hui toutes les entreprises qui vont utiliser cette donnée auront un vrai avantage concurrentiel. C'est également les entreprises qui font de la cybersécurité, les data centers, ceux qui stockent de la donnée. Toutes ces entreprises-là, pour nous, elles auront un vrai avantage concurrentiel sur les autres et donc créeront de la performance. Le dernier fonds qu'on met en avant, c'est le fonds sur la santé, EDR Fund Health Care, tout simplement avec la crise sanitaire qui a eu, bien évidemment, le vaccin qui a été trouvé. Et surtout, les trois piliers de cette industrie, c'est le vieillissement de la population. Donc mécaniquement, on consomme plus de médicaments, plus d'équipements médicaux. Également, l'accès aux soins des émergents. Concrètement, sur la planète, on se soigne de plus en plus. Donc les entreprises et les laboratoires pharmaceutiques auront une vraie valorisation à ce niveau-là. Et pour terminer, l'innovation. Il faut savoir que le chiffre d'affaires, 20% du chiffre d'affaires des laboratoires pharmaceutiques est investi dans la recherche et développement. Donc beaucoup d'innovation et beaucoup de performance. Et surtout, surtout, les valorisations actuelles du secteur de la santé, on estime qu'elles sont encore basses dans encore beaucoup de potentiel. Voilà les trois idées pour Edmond Rothschild pour le patrimonia 2021. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada